Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Alors pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Pamela Guéric, qui est experte en pédagogie spécialisée dans les risques côtiers. Donc on va commencer cet épisode, comme je le fais avec tous mes invités, avec la première question. Peux-tu te présenter de la manière que tu le souhaites ? Oui, bonjour. Donc Pamela, ça fait 18 ans que je travaille à Surfrider. Je suis d'origine allemande, donc là ça fait un petit moment que je suis en France et très sensibilisée aux problématiques environnementaux. Et voilà, donc je travaille avec tout mon cœur pour Surfrider. Ok, et qu'est-ce que tu fais du coup dans Surfrider ? Donc 18 ans d'éducation à l'environnement. Voilà, j'essaye de sensibiliser un maximum de personnes pour cette cause, protéger notre océan et littéraux. Et tu es spécialisée du coup dans les risques côtiers, changement climatique, c'est ça ? Oui, ça fait quelques années que je travaille sur cette thématique-là, l'impact du changement climatique sur nos côtes, donc avec la montée des eaux, forcément sur les risques côtiers. Ok, donc aujourd'hui c'est le sujet du jour avec toi, du coup ce sont les risques côtiers et les solutions fondées sur la nature pour lutter et réduire du coup ces risques-là. Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un risque côtier ? Alors risque côtier, c'est grosso modo l'érosion côtière et la submersion marine. Donc quand on parle de risque, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un risque déjà au départ ? Donc c'est la présence d'enjeux liés à la présence d'aléas, donc aléas d'un phénomène naturel imprévisible. Et donc quand les deux sont liés, on se trouve face à un risque, donc les enjeux qui sont menacés par ces aléas-là. Donc l'aléa par exemple ça peut être la montée des eaux et l'enjeu ce sont les habitations qu'il y a sur la côte, c'est ça ? Oui ça peut être là, alors la montée des eaux c'est pas vraiment un aléa parce que c'est quelque chose qui se produit très très lentement et c'est malheureusement aussi prévisible maintenant. Mais plus en fait une grosse tempête, des pluies torrentielles, donc ça va être plutôt ce genre d'événement. Ça peut être un tsunami aussi mais il y en a pas beaucoup ici. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux aujourd'hui des majeurs risques côtiers que l'on rencontre sur nos côtes avec quelques chiffres peut-être ? Alors ce qui se passe avec, donc aujourd'hui on a donc beaucoup de problèmes d'érosion, donc il y a 27% des côtes françaises qui sont en recul à cause de l'érosion. Et on a aussi donc des submersions marines de plus en plus fréquentes aussi sur tout ce qui est terres basses, donc souvent donc des parties, enfin des terres qui sont autour des embauchures forcément. Et après on a quand même aussi ce phénomène, il y a beaucoup de terres en France qui ont été gagnées sur la mer grâce à une polarisation. Donc c'est des terres qui sont très basses. On a tout le Nord-Cotentin par exemple, on a aussi la partie Charente-Maritime, donc toutes ces terres-là qui sont très basses et donc qui sont menacées aujourd'hui. Et qui ont été les premières victimes de la tempête Xintia d'ailleurs. Oui d'ailleurs, on a Xintia qui a fait des dégâts sur toutes nos côtes là. Et qui a malheureusement permis de réveiller certaines consciences aussi par rapport à ces risques peut-être. Oui, ça a permis ces tempêtes-là. Oui, malheureusement, ces dégâts, ça nous remet face à ces phénomènes naturels que les anciens étaient bien conscients d'ailleurs de ces risques-là, puisqu'on ne s'installait pas trop proche des côtes en fait, notamment dans ces zones-là. Et donc, mais avec le tourisme et toutes les activités humaines, on oublie vite le passé et voilà, on s'installe de plus en plus près des côtes. Et tu me disais tout à l'heure en off que justement après le Covid, il y a eu une augmentation des personnes, du coup, du nombre de personnes sur les côtes. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qu'on se rend compte là, il y a une pression immobilière énorme depuis le Covid et donc ça pose de plus en plus de problèmes aux collectivités et même enfin les locaux qui arrivent plus à se loger, donc ça c'est encore un autre problème. Mais aussi donc des nouvelles constructions et donc une pression sur les mers, sur les littoraux et aussi, du coup, ça augmente aussi les constructions de défense. Donc l'un entraîne l'autre et ce n'est pas une bonne chose puisque ça urbanise de plus en plus, ça construit de plus en plus et ça ne permet pas à la nature d'être résiliente face à ces problèmes-là. En effet. Du coup, qu'est-ce qui favorise ces risques côtières ? Bon, là, on en a un peu parlé avec l'urbanisation, justement, l'urbanisation côtière. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Au départ, c'est des risques naturels qui sont là, peu importe monter des eaux ou pas. Donc l'érosion et la submersion, les aléas sont là depuis la nuit des temps. Donc forcément, il y a des risques qui sont naturels et qui sont là. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas été pris en compte pendant très longtemps parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévisible mais qu'on connaît depuis toujours. Maintenant, avec le changement climatique, les risques ont augmenté parce qu'il y a la montée des eaux et il y a aussi la fréquentation, l'intensité des tempêtes qui augmente. Et donc les risques sont plus forts. Et on a de plus en plus d'enjeux aussi. Donc plus on a d'enjeux, plus ces enjeux sont menacés, plus ça augmente le risque. A plus B, très simplement expliqué. Et je voulais aussi te parler d'un projet de loi qui date de 2021 qui, je cite, explique que l'érosion du trait de côte ne peut être strictement assimilée à un risque majeur dans la mesure où ce phénomène est prévisible. Donc j'ai deux questions à te poser. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, l'érosion est considérée comme un risque côtier enfin ? Et est-ce que c'est un risque prévisible ? C'est difficile de répondre à cette question. Oui, c'est prévisible, oui et non. Il y a en fait une prévisibilité dans le sens que l'érosion, depuis toujours, il y a eu cette érosion. Et on sait en plus maintenant à quelle vitesse en fait la mer monte. Enfin, on sait que ça va augmenter ce risque-là. Mais ce qui n'est pas prévisible, c'est l'intensité. Donc on a des tempêtes, notamment les tempêtes qui ne sont pas prévisibles. Il y a plusieurs facteurs en fait qui jouent sur l'intensité d'une tempête. C'est la taille des vagues qu'on va avoir, la force du vent. Ça dépend aussi si c'est une marée importante, donc les coefficients importants ou pas. Est-ce qu'il y a une dépression ? Parce que même une dépression, elle va avoir moins de pression sur l'eau. Donc ça va augmenter en fait le niveau de l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, de pluie par exemple, qui amène en plus de l'eau sur la côte ? Donc tout ça en fait, c'est des choses qui ne sont pas prévisibles à l'avance. Donc on ne connaît pas l'intensité. Et donc on ne peut pas savoir à quelle vitesse ou avec quelle force en fait la mer va frapper le littoral. Et donc on ne sait pas combien sur cette tempête-là, la côte va perdre de la matière. Donc oui, mais après en soi, oui, on sait. Là aujourd'hui, on a aussi le problème de plus en plus de précipitations ou des précipitations très intenses. Parce que sur la côte rocheuse par exemple, c'est plus la pluie qui va jouer que les vagues. Parce que c'est un filtre et en fait c'est ça qui va faire que les parties meubles vont partir. Et ça va faire... Aujourd'hui dans le nord, en Normandie, on a des reculs du littoral qui sont énormes. — Ok. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien un risque côtier, l'érosion ? — Oui. Enfin c'est bien, oui. — Dans la réglementation, c'est considéré comme thème ? — Oui. Ça a été pris en compte en fait. Il y a 15 articles en fait sur le thème de la gestion de l'érosion côtière qui a été pris en compte dans la loi climat et résilience. Donc c'est une réforme du code de l'urbanisme. Donc il y a quand même des choses intéressantes qui ont été prises en compte, heureusement, parce que ça fait très 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 longtemps que la loi littorale n'est plus suffisante pour faire face à ces problématiques-là. Donc l'intégration du risque érosion est maintenant... Enfin doit être pris en compte dans les documents de planification. Donc notamment dans la gestion de nouvelles constructions dans les zones qui sont en recul aujourd'hui. Donc c'est pris en compte dans les plans de prévention des risques littoraux. Et il y a obligation d'intégrer ce phénomène-là dans les PLU, les plans locaux de l'urbanisme, dans les 4 ans à venir, à partir du moment où la loi a été votée, donc en 2021. Et donc ils ont établi des zones dans lesquelles on ne peut plus construire, dans les zones qui sont considérées à être en recul dans les prochains 30 ans. Donc là on ne peut plus construire du tout. Et sur les zones entre 30 et 100 ans, qui sont concernées dans les prochains 30 ou 100 ans, il y a construction possible mais sous condition. Donc ça déjà, c'est quand même une avancée majeure dans la prise en compte de ces risques-là. Très bien. Après, il y a d'autres choses qui sont dans cette loi, comme l'obligation d'informer les locataires ou les propriétaires dans la vente de biens immobiliers, ce qui était le cas pour tout ce qui est submersion marine, donc risque d'inondation, mais pas sur l'érosion. Donc ça maintenant aussi, ça doit être pris en compte, écrit, etc. pour que les gens soient au courant. Ok. Bon, il y a une avancée quand même. Il y a une avancée. Et il y a, il me semble, dans la partie 30-100 ans, on peut construire par exemple sous condition que le propriétaire paye la démolition du bien quand il sera concerné par l'érosion. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le gros problème, on a l'exemple du signal qui, pendant, je ne sais plus, c'était 2014, je crois, la... La quoi ? La prête ? Avec Cynthia, c'était 2010, je crois, 2011-2010. Ça a duré, en fait, plusieurs années où les personnes n'ont été pas expropriées, parce qu'en fait, il n'y a pas d'expropriation. Et oui, il n'y a pas d'assurance, surtout à ce moment-là. Voilà. Et en fait, ils ont été juste évacués. Oui. Et ils étaient toujours propriétaires. Donc ils payaient toujours, en fait, leurs... Les taxes d'habitation. Voilà, exactement. Enfin, tous les taxes, mais aussi les prêts, remboursement de prêts, etc. Et en même temps, il fallait qu'ils se relogent, donc payer un loyer ailleurs. Bon, pour certaines personnes, c'était des... Enfin, pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, ça a été des résidences secondaires, donc ça allait. Mais il y a, pour certains, ça a été les résidences permanentes. Et ça a été très compliqué. Il y a eu des suicides, etc. C'était terrible. C'est seulement en 2017 qu'il y a eu un changement, qu'ils ont été remboursés, entre guillemets. Mais... Pas, 2019, non ? 2019, peut-être, oui. Très tard, en tout cas. Très tard. Donc ça a duré pendant des années. Ça a été vraiment terrible. Et en plus, on voulait qu'ils payent pour la démolition. Et donc ça a été vraiment catastrophique au niveau humain, quoi. Et aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'être face à ces risques... Enfin, à ces problématiques-là, quoi. On a d'autres. On a des régions qui sont vraiment concernées, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On a Biscarosse. On a des bâtiments qui sont vraiment très proches. Et on a un peu le même problème. Avec les propriétaires, aujourd'hui, ils ont des soucis à se faire. Très bien. C'est compliqué. Et du coup, face à tout ça, quelles sont ces solutions fondées sur la nature que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué aussi. Il y a des... Alors, on a déjà dans les Landes, quand même, l'exemple des solutions fondées sur la nature, avec la végétalisation des dunes, qui se fait depuis des siècles. Qui va permettre aux racines, en fait, de structurer la dune, c'est bien ça ? Oui. Alors, les végétaux, voilà, ils fixent le sable. Il y a plusieurs végétaux. Il y en a qui sont en profondeur, qui vont donc vraiment fixer la dune et la maintenir. Mais il y en a d'autres qui vont être plus en surface ou un peu en hauteur. Donc, principalement, la végétation, elle permet à retenir le sable qui est poussé par le vent. Donc, ça bloque la dune. Parce que, naturellement, ces dunes-là, elles sont beaucoup plus plates et plus larges. Donc, là, grâce à ces végétations, elles ont augmenté en hauteur. Donc, ça protège, en fait, tout l'arrière-pays qui est derrière. Donc, ça, c'est, voilà, quelque chose, une solution qui est fondée sur la nature et qui protège bien le littoral. Après, ce qu'on a aussi, c'est toutes les zones humides, qui sont, donc, une zone tampon qui, un, ralentissent, en fait, les vagues quand elles arrivent, mais aussi qui, surtout, se gorgent d'eau et qui permettent, en fait, de retenir, d'absorber, en fait, les grosses quantités d'eau et qui n'ont pas allé ailleurs et inondé d'autres parties. Et donc, nous, on a, enfin, nous, les êtres humains, on a fait, toute la, j'en ai parlé de la poldérisation qu'on a fait sur beaucoup de régions pour gagner sur la mer, donc, notamment pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, en fait, toutes ces zones-là sont, il y a des constructions et c'est difficile de, enfin, on a, en fait, toutes ces zones-là qui étaient zones humides avant, bien, on les a perdues. Et donc, toute eau en surplus, elle va s'engouffrer dans les embauchures, on va, voilà, on va submerger d'autres territoires. Et aujourd'hui, on essaye de redonner de l'espace à la mer, donc, et renaturaliser ces zones-là, dépoldériser et faire vivre ces zones humides. Donc, voilà, l'inverse de ce qui a été fait il y a 50 ans encore, où on a essayé de gagner sur la mer, enfin, 100 ans, 50 ans, ça fait très longtemps, voilà, qu'on a essayé de gagner là-dessus. Il y a des pays comme les Pays-Bas, qui ont un tiers, en fait, de leur pays, c'est des zones gagnées sur la mer. OK. C'est les premières qui sont concernées aussi. Mais en France, on en a fait pas mal aussi, donc, voilà. Donc, on a la végétalisation des dunes, on a les zones humides. Est-ce qu'il y a d'autres solutions fondées sur la nature qu'on peut utiliser pour préserver nos côtes, aujourd'hui ? C'est les deux solutions principales qu'on a. Et surtout, qu'on a encore des zones assez naturelles. et aujourd'hui, il faut absolument qu'on les garde et qu'on essaye de... Enfin, il y a toute la partie aussi... Il faut reculer aujourd'hui du trait de côte. C'est un sujet que je voulais parler avec toi, c'est tout ce qui est résilience territoriale, résilience côtière, comment s'adapter face à ces risques côtières. Oui, ça, c'est très, très compliqué. Mais aujourd'hui, ça nous semble la seule solution à long terme. C'est la question que je voulais te poser aussi pour la position de surf rider par rapport à ces risques côtières, justement. C'est vraiment l'adaptation, c'est ça, le recul ? Oui. Donc, nous, on prône l'adaptation et le recul, mais tout en sachant que ce n'est pas possible du jour au lendemain et ce n'est pas possible peut-être même du tout à certains endroits. Mais déjà, première chose, tout ce qui est encore naturel, il faut arrêter de construire, déjà, la base. Et sur les zones qui sont déjà construites, là, il faut voir au fur et à mesure... Chaque territoire a ses propres problématiques. Donc, en fait, un territoire, c'est à l'échelle vraiment locale qu'il faut voir, parce que c'est très, très compliqué. Il y a des enjeux patrimoniaux, il y a des enjeux économiques qui sont quand même très forts avec le tourisme. Et puis, la structure géographique de certains secteurs, des fois, on ne peut pas reculer, en fait. On est bloqué entre une zone humide, peut-être, et le littoral, en fait. Ici, à Biarritz, par exemple, tout est construit, déjà. On est bloqué. Donc, on peut très difficilement construire, en fait, derrière, quoi. Il y a de plus en plus de monde qui vient vivre sur le littoral. Même des zones derrière, elles sont déjà bien construites. Donc, si on veut reculer, on recule de beaucoup. Mais tout ça, c'est vraiment... On a besoin d'une politique qui met certaines choses en œuvre et qui permet, en fait, de s'adapter plus facilement, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a la loi climat et résilience, mais qui donne certaines pistes. Mais c'est quand même encore... Ce n'est pas assez. Parce que, par exemple, il y a un droit de préemption, par exemple, pour les collectivités, pour acheter quand quelqu'un sur le littoral vend son bien. Il y a un droit de préemption pour la mairie. Mais il n'y a pas de budget. Un manque de financement, un manque de retour d'expérience aussi. La pression immobilière, elle est encore tellement forte aujourd'hui. Donc, quand on voit, pour 3 millions d'euros, une villa sur une falaise, la mairie, elle ne peut pas l'acheter à 3 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Donc, les impôts, ils doivent servir à autre chose. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de... Voilà, il y a une discussion sur la valeur des biens sur le littoral. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'imposer, en fait, un prix au mètre carré en fonction de la menace par rapport à l'érosion ou la submergence marine, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus vendre une villa à 3 millions d'euros quand elle est menacée dans les prochains 10 ans à disparaître à cause de l'érosion. Oui, c'est clair. Donc, c'est ça, après, la solution. Du coup, est-ce que ça ne ferait pas un effet contraire dans le sens où les biens seraient moins chers et du coup, les personnes viendraient plus facilement sur la côte ? C'est-à-dire, non, puisque l'idée, c'est que la collectivité... C'est de leur faire peur aussi. Oui, non, c'est que quand un bien se vend, enfin, déjà, je suppose que la personne, c'est quand elle a acheté une villa à 3 millions d'euros et qu'elle ne peut plus la vendre à 3 millions. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Exactement. Donc, elle va peut-être, donc déjà, essayer de le garder au maximum. Mais après, si elle vend, comme la mairie a le droit de péremption, elle va pouvoir l'acheter, en fait, le bien. C'était une idée, déjà, c'était Pascal Gotte qui l'avait fait, c'était... Ça date 2015, 2015, pardon, je ne sais plus. OK. Ça date, mais il y avait déjà cette idée-là d'avoir, en fait, le droit de péremption sur l'achat des biens, mais qu'après, la mairie pouvait mettre, en fait, en location ce bien-là, tant que c'était encore possible, au niveau de la sécurité des personnes, bien sûr, et que cet argent-là servait dans un pot pour l'achat, après, de ces biens-là. D'accord. En fait, c'était auto-géré. Et voilà. Ça, c'est une bonne solution. Qui n'a pas vu le jour, je crois que c'était le Sénat qui avait mis trop d'amendements et qui, au final, rendait cette loi... Caduque. Cette proposition de loi... Pas caduque, mais ça ne donnait plus de sens. Il y avait trop de possibilités de contourner, etc. Et donc, elle avait retiré la proposition de loi à l'époque. Mais voilà. Nous, on pense qu'il faut revoir cette idée-là, revoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'aujourd'hui, les collectivités soient vraiment en mesure d'agir. Parce que ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté, parce que mon rôle, c'est plus dans la pédagogie, c'est vraiment informer les gens. Les alerter, les sensibiliser. Les alerter, créer, en fait, une culture du risque. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc, aujourd'hui, on a ce problème de beaucoup de personnes post-Covid qui vivent dans les grandes villes. Je ne vais pas accuser les Parisiens, bien sûr. Ils ont le droit aussi de venir sur la... Non, mais je parle en fait des personnes qui ont vécu loin de la mer, qui connaissent la mer que l'été, quand elle est calme, quand elle est jolie, quand tout est beau. Quand il fait beau. Voilà, quand il fait beau. L'hiver, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand ces personnes-là achètent, en plus, ils ont un pouvoir d'achat souvent supérieur, achètent à prix fort, en fait, des biens sur le littoral, ces rêves, ils peuvent s'écrouler facilement en une tempête. Donc ça, il faut vraiment que les gens soient conscients de ce risque-là. Donc, on essaye de... Avec des activations, moi, je suis beaucoup plus sur une cible jeune. Donc déjà, dès le collège, en fait, on a un jeu de rôle qui est autour de la question. On a une carte interactive qui est donc ouverte au public. Qui est accès ici, oui, sur Internet. Qui est très sympa de là. Voilà, et qui montre, donc... Il y a des vidéos et des photos, des photos comparatives. Et puis, des vidéos où on a interviewé des personnes qui représentent, en fait, les enjeux qui sont menacés. Et puis, des vidéos sur les... sur les stratégies locales. Et là, on a essayé de mettre en valeur les stratégies fondées sur la nature. Voilà, plutôt des méthodes douces. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a, là, très récemment, un Escape Game. Oui, à Marseille. Qu'on a créé. Non, il y a, oui, l'Escape Game à Marseille aussi où on peut s'inscrire sur le site ou sur Facebook, je ne sais pas. Oui, sur les réseaux. Sur les réseaux, en fait, on peut s'inscrire parce que c'est que pour 4 personnes en même temps. Oui. Mais c'est gratuit. Et donc, on peut venir jouer sur la plage du Prado. Mais on a un Escape Game qu'on a fait, là, très récemment sur l'impact du changement climatique qu'on peut jouer en classe. Donc, c'est plutôt pour 3e et après lycée. Donc, on va dans les classes pour sensibiliser à ces problématiques-là. Et on a aussi une campagne de communication qui va sortir au mois d'août. qui va toucher plus le grand public et peut-être les futurs propriétaires. Très bien. Super. Mais écoute, Pamela, on arrive à la fin de cette interview. Donc, on va finir avec la question très importante de ce podcast qui est, pour toi, la mère, qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est une bonne question. Ça t'évoque beaucoup de choses. Le bonheur. D'accord. Le plaisir. Et la liberté. Très bien. C'est honté. Merci beaucoup, Pamela. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surf Rider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501